... Nous allons voir maintenant comment consulter le détail d'une activité dans l'application mobile Polar Flow. Une fois que j'ai ouvert mon application Polar Flow mobile, je vais accéder dans le menu, via le coin supérieur gauche, au journal d'entraînement. Dans le journal d'entraînement, je vais avoir les statistiques générales de la semaine en cours. Et puis, dans le détail du calendrier, en dessous, je vais pouvoir consulter mes différentes séances. En choisissant ma séance, j'arrive sur un tableau récapitulatif de la séance sur laquelle je vais avoir mes données moyennes. En choisissant les champs qui contiennent un petit triangle rouge, je vais pouvoir changer la donnée, comme pour la fréquence cardiaque, les calories, l'allure moyenne, la cadence et le dénivelé. Ensuite, je vais avoir un récapitulatif des effets de ma séance et de la charge d'entraînement, et puis les bénéfices de l'entraînement. En dessous, je vais trouver le graphique, qui m'affiche par défaut la fréquence cardiaque. Et en faisant un zoom dessus, via le coin supérieur droite, je peux afficher les différentes données en fonction des capteurs que je portais lors de la séance. Par défaut, c'est la fréquence cardiaque et la vitesse qui sont affichées. Je peux choisir d'afficher la courbe d'altitude ou la cadence. Et bien sûr, mixer les différents champs. Et puis, je peux me positionner à un endroit particulier de mon graphique, pour consulter les différentes données. Je vais retrouver mes zones de fréquence cardiaque, en dessous, puis la carte de l'activité, avec l'enregistrement GPS. Je peux de nouveau accéder en zoom sur la carte. Puis, avec le petit curseur qui se trouve en bas de l'écran, choisir l'endroit sur la carte, pour consulter les données instantanées. Enfin, je vais trouver le détail des tours effectuées. On voit ici que ce sont des tours à déclenchement automatique, tous les kilomètres, avec une vue synthétisée avec le meilleur tour et la moyenne. Et puis, accès aux détails des tours effectuées. Et puis enfin, je peux mettre un petit commentaire, et puis un petit ressenti sur la séance effectuée, simplement en glissant le petit curseur. et entrer une note personnelle sur ma séance. Merci d'avoir regardé cette vidéo !